La connaissance des différents rites du hajj s'avère obligatoire, raison pour laquelle les candidats au hajj 2018 sont conviés à des exercices pratiques leur permettant d'accomplir leurs devoirs religieux sans faute. Sous la supervision du président du comité de prédication, quelques prédicateurs se sont déguisés en pèlerins pour montrer aux candidats comment pratiquer le hajj à la terre sainte. Un temple en place et lieu de la Kaaba a été érigé en vue de montrer aux pèlerins la façon de Tawaf ou le tour de la Kaaba et la place d'Abraham. Bref, les différentes étapes à suivre. En suce de la pratique, le président du comité de prédication, Cheikh Abdaddaïm Abdallah Ousmane, n'a pas manqué de prodiguer d'autres conseils utiles relatifs au hajj. Certains candidats qui veulent coûte que coûte comprendre ont posé des questions d'éclaircissement qui ont eu leur réponse. Prenant part à cette séance pratique, le président de la commission permanente de l'organisation de hajj, Idriss Dokoni, a encouragé les candidats tout en insistant sur le comportement. Pour mieux vous servir, vous devez nous aider à mieux vous servir. Respecter ce qu'on vous dit. Et pour vous qui êtes ici, donnez l'information à tous les pèlerins. Le premier vol, c'est les quatre. Ce n'est pas la peine de repartir chez vous. Restez sur place. Parce que si on commence les vols, on ne va pas s'arrêter. Ce sont des vols qui se suivent. Les quatre, il y a deux vols. Le cinq, le six, le sept, le huit. Jusqu'au quatorze, on doit finir avec nos cinq mille pèlerins. Parce que le quinze, l'aéroport de Médine serait fermé. C'est pourquoi je dis, si vous n'êtes pas sur place, vous allez rater des vols. Et si vous avez raté des vols, l'aéroport serait après fermé. Vous ne pouvez plus venir faire votre hack. Occasion pour le président de la commission du hack de rappeler la date de clôture du dépôt des passeports. Selon lui, le nombre voulu est largement dépassé. Cinq mille candidats au lieu de quatre mille se sont inscrits pour le hack 2018. Sous-titrage ST' 501